Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo Analyse et Théorie. Aujourd'hui nous allons parler des pokémons appartenant à la 8ème génération mais qui pourtant ne sont pas originaires de Galar. Vous avez pu les croiser durant votre aventure de pokémons épais ou boucliers mais il y a plusieurs siècles ils n'étaient pas encore présents à Galar. Ils vivaient dans d'autres régions connues mais également inconnues du monde pokémon. Nous allons donc essayer d'analyser ces créatures pour comprendre en quoi elles sont différentes des autres pokémons de la 8G et nous tenterons ensuite de déterminer d'où est-ce qu'elles peuvent venir. On commence avec un pokémon plutôt original, Bekaglaçon. Ce pokémon du type glace vit dans les zones enneigées de Galar et son inspiration est assez flagrante. Bekaglaçon est inspiré du Grand Pingouin, un oiseau qui vit sur les côtes de l'océan Atlantique. Enfin, vivait. Cette espèce s'est malheureusement éteinte au milieu du 19ème siècle suite à la chasse trop importante réalisée par l'homme. Donc depuis le 20ème siècle, plus personne n'a jamais revu de pingouin en Grande-Bretagne. Mais alors, comment expliquer qu'on en trouve encore à Galar ? La région de Galar a pourtant une temporalité qui correspond à la nôtre. Les habitants disposent des mêmes technologies que nous et ont même des problématiques environnementales similaires. Ils vivent donc bien au 21ème siècle. Mais alors, pourquoi retrouve-t-on toujours des Bekaglaçon sur les routes de Galar ? Pourquoi n'ont-ils pas disparu ? Eh bien, la raison est simple. Les Bekaglaçon que nous voyons à Galar ne viennent pas de Galar. En effet, d'après le Pokédex de Pokémon épais, on apprend que ce Pokémon est originaire d'une zone polaire et qu'il est arrivé à Galar après s'être fait balotter par les flots. Bekaglaçon aime en effet se laisser flotter sur l'océan et il est fort possible qu'au cours de l'une de ses petites séances de détente, les vagues l'aient emporté au loin jusqu'à l'amener sur les côtes de Galar. Cette région polaire, dont serait originaire Bekaglaçon, peut correspondre à l'Antarctique dans notre monde. Ce continent, extrêmement froid, est en effet peuplé par de nombreuses espèces de pingouins. Mais il y a quelque chose qui ne colle pas totalement avec cette explication. Ceci. Ceci, c'est le cube de glace que Bekaglaçon possède autour de sa tête, qui lui permet de la maintenir au frais et de la protéger de la chaleur. Mais pourquoi, au beau milieu de l'Antarctique, Bekaglaçon aurait-il besoin de se protéger de la chaleur ? La température moyenne de l'Antarctique est de moins 57 degrés. Alors, peut-être que le soleil tape fort, mais quand même. A moins 50 degrés, je pense que l'eau et la glace environnante sont suffisamment froides pour maintenir la tête de Bekaglaçon dans un environnement frais. Surtout que comme ce Pokémon a flotté sur l'océan pour arriver à Galar, il possédait bien ce cube lorsqu'il vivait sur la banquise. Pour moi, il y a une chose qui pourra expliquer la présence du bloc de glace. Le réchauffement climatique. Depuis le début du XXe siècle, suite aux activités humaines qui prennent de plus en plus d'ampleur et qui deviennent de plus en plus polluantes, la Terre a connu une augmentation moyenne de sa température de 1,1 degrés Celsius. Cette augmentation paraît ridicule pour l'Homme, mais vous savez qu'elle a d'énormes impacts sur la nature. L'un d'entre eux est notamment la fonte des glaces et la hausse des températures moyennes des pôles du globe. Ainsi, notre continent antarctique, qui était en moyenne à moins 57 degrés, enregistre désormais des températures de plus de 20 degrés. Et là, on se rend bien compte que la tête de notre petit Bécaglaçon, elle n'est plus du tout au frais. Ce Pokémon a ainsi développé ce cube de glace pour la protéger. Il s'est adapté à son environnement pour pouvoir survivre. Avant le XXe siècle, les Bécaglaçons étaient donc en forme tête-dégèle, mais suite aux changements climatiques, ils ont progressivement transité vers la forme tête-gel. Il y a également une autre localisation dans laquelle Bécaglaçon pourrait vivre, qui n'a été dévoilée que le 9 janvier 2020. Il s'agit des terres enneigées de la Couronne. Située au sud de Galar, cette région est recouverte de neige. C'est un endroit froid, mais pas suffisamment pour que Bécaglaçon se sépare de son précieux cube. La seule chose qui m'embête avec cette hypothèse, c'est que d'après le Pokédex, Bécaglaçon a débarqué dans la région de Galar. Ça signifie donc qu'il venait d'une autre région. Or, sur le site officiel de Pokémon, il n'est pas précisé que les terres sauvages soient une nouvelle région. C'est simplement une nouvelle zone, qui appartient donc à la région de Galar. Et si c'est bien le cas, alors la seule localisation originale possible de Bécaglaçon reste l'Antarctique. On enchaîne avec Rongournant, le petit Pokémon du type normal. Celui-ci est très commun à Galar, mais savez-vous qu'il ne vient pas de cette région ? Cette information n'est pas issue du Pokédex cette fois-ci, mais de l'histoire des écureuils gris dans le monde. Les écureuils gris, dont Rongournant est inspiré, vivent dans la partie Est de l'Amérique du Nord. A la fin du XIXe siècle, le président de la Société Zoologique de Londres, Lord Herbrain de Russell, a accueilli dans sa propriété des écureuils gris venus d'Amérique. En Europe, les écureuils étaient en effet roux, et la couleur grise de leur cousin américain intéressait beaucoup Lord Russell. Malheureusement, en apportant ses écureuils sur le territoire britannique, il venait de faire une terrible erreur. L'espèce des écureuils gris détruit les habitats des écureuils roux et leur transmet un virus mortel. Ainsi, depuis des siècles, les écureuils roux disparaissent peu à peu des pays d'Europe au fur et à mesure que leur cousin gris s'y installe. Ma théorie est que l'histoire des écureuils gris est également celle de Rongourmand. Ainsi, ce Pokémon serait originaire des Etats-Unis, du Nice donc, et aurait été amené à Galar il y a des siècles par un habitant. D'ailleurs, la forme chromatique de Rongourmand colle bien avec cette théorie, puisqu'il devient roux, comme les écureuils européens. L'évolution de Rongourmand, quant à Ed, Rongrigou, est inspirée de l'écureuil roux. Cette famille de Pokémon représente donc la terrible guerre entre les écureuils gris et roux, entre les écureuils d'Unis et de Galar. On enchaîne avec Wushurst, l'un des tout derniers Pokémon de la 8G ayant été révélé. On ne connaît encore que peu de choses sur lui, mais il y en a au moins une que l'on peut affirmer, il ne vit pas à Galar. Ce Pokémon légendale est de type combat et fera son apparition à Galar dans le pass d'extension de Pokémon épée et bouclier. Sur la page officielle des jeux, on nous indique que Wushurst vient d'une contrée lointaine et qu'on ne le trouve pas à Galar. Il y a très longtemps cependant, on pouvait trouver des Wushurst dans la région, mais ils l'ont peu à peu quitté, accompagnant les explorateurs et les marchands qui partaient à la découverte de terres inconnues. Wushurst est un cas particulier de la vidéo, puisqu'à l'origine ils vivaient bien à Galar, mais il en est parti. Actuellement, les Wushurst ne sont donc plus présents à Galar, ils vivent dans des montagnes apparemment très éloignées. Visiblement, ces montagnes ne sont donc pas situées sur l'île de l'armure ou dans les terres enneigées de la couronne, sinon le site l'aurait précisé. Ainsi, les Wushurst habitent dans une autre région. Mais où ? On sait que ce Pokémon est vaillant et combatif, il cherche en permanence à se dépasser et à progresser. Son évolution, Shifurst, ressemble d'ailleurs à un maître du Kung Fu. Cette information nous fait immédiatement penser à la Chine. Le Kung Fu est en effet le nom qui désigne les arts martiaux chinois. Ainsi, Shifurst et donc Wushurst seraient inspirés de la Chine. Mais aucune région Pokémon existant ne s'inspire de ce pays. Cependant, les cultures chinoises et japonaises disposent de nombreux points communs et on retrouve énormément d'adeptes du Kung Fu au Japon. Ainsi, Wushurst et Shifurst pourraient venir du Japon. Nous avons alors 4 possibilités concernant leur région actuelle. Kanto, Johto, Owen et Shino. Sachant que Wushurst s'entraîne dans les montagnes, nous allons pouvoir déterminer laquelle de ces régions est la plus adaptée pour son entraînement. A Kanto, mis à part le mont Sélénite, il n'y a pas de zone montagneuse. Et le mont Sélénite n'est pas une montagne, donc on peut éliminer cette région des possibles habitats de Wushurst. Ensuite, à Owen, c'est la même chose. Il y a de nombreuses grottes et le mont Chimney, mais rien de très pertinent. A Sino par contre, c'est un peu plus intéressant. On trouve le mont Couronné qui sépare la région à son centre. Cette énorme chaîne de montagne est remplie de Pokémon sauvages plutôt puissants et pourra faire une bonne zone d'entraînement pour Wushurst. Mais Wushurst n'est pas un Pokémon qui prend son entraînement à la légère. Le site officiel de Pokémon appuie bien sur le fait qu'il s'entraîne très dur pour devenir plus fort physiquement et mentalement. Le mont Couronné n'est donc pas un challenge suffisamment ardu pour ce Pokémon, il lui faut une zone encore plus redoutable. Et bien cette zone, nous allons justement la trouver dans la dernière région que nous avions évoqué, Giotto. Dans cette région se trouve le Mont Argenté qui a la réputation d'être l'endroit le plus dangereux de Giotto. C'est une zone montagneuse à laquelle on ne peut accéder qu'après avoir obtenu les 16 badges de la région. Elle est remplie de Pokémon très puissants et le Dresseur Raid s'y entraîne même à son sommet. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que cette zone est parfaite pour l'entraînement de Wushurst. Il peut y trouver des Pokémon variés à défier et même des Dresseurs aguerris. Il y a plusieurs siècles, les Wushurs ont donc quitté la région de Galar et ont élu domicile dans le Mont Argenté à Giotto. Ce n'est qu'une théorie, mais j'espère qu'elle sera validée par les nouvelles informations des DLC. On continue avec Charibari et Pachirajah, deux Pokémon acier. Ils sont inspirés des éléphants, mais aux dernières nouvelles, aucune espèce d'éléphant ne vient d'Angleterre. Mais alors, d'où sont originaires ces deux Pokémon ? Pourquoi sont-ils présents à Galar ? Pour commencer, les éléphants, vous le savez, sont originaires d'Asie et d'Afrique. Charibari et Pachirajah, eux, sont de toute évidence inspirés des éléphants asiatiques et plus spécifiquement des éléphants indiens. Le nom Pachirajah sonne en effet très hindi et l'apparence du Pokémon rappelle le maquillage des femmes indiennes. Pachirajah semble porter du mascara et sa couleur orange est sacrée dans l'hindouisme. Le Pokédex de Pokémon épais nous apprend que les Pachirajah ont été amenés il y a longtemps dans la région de Galar pour effectuer des travaux. Ces Pokémon sont en effet très puissants et peuvent réduire des rochers en poussière rien qu'en les serrant dans leurs trompes. Les Charibari ne sont pas non plus en reste puisqu'ils sont capables de soulever des charges de plus de 5 tonnes. De plus, la trompe de ces Pokémon a une forme d'outil. Une bêche pour Charibari et une pelleteuse pour Pachirajah. Ces Pokémon aident les habitants de Galar depuis des siècles dans tous leurs gros travaux comme la creusée de canalisations, la préparation de terrain ou encore la destruction d'infrastructures délabrées. Le rôle de Pachirajah est d'ailleurs exacerbé dans sa forme Gigamax puisque ce Pokémon se transforme presque en un rouleau compresseur géant. Ces deux Pokémon ont donc été à portée des Indes et cette explication fait référence à une partie de l'histoire de l'Angleterre. A partir du XVIIe siècle, les Anglais s'installent en Inde et réalisent du commerce avec l'Angleterre. Ils envoient du thé, des épices et des tissus vers l'Europe, mais profitent également de leur présence pour conquérir les territoires indiens. Ils vont alors y trouver de nombreuses choses, comme des éléphants par exemple. Ces animaux étaient utilisés depuis longtemps en Europe et en Asie pour faire la guerre, mais au XIXe siècle, les Anglais leur trouvent une autre utilité. Ces animaux sont forts, intelligents et dociles, ils font donc d'excellents ouvriers de chantier. Ainsi, une loi pour les protéger de la chasse est mise en place, et les éléphants se retrouvent sur les chantiers à soulever des poutres ou traîner des chariots. Cependant, malgré mes recherches, il n'est pas trouvé d'informations sur le fait que les éléphants aient été transportés de l'Inde vers l'Angleterre. Le coût d'un tel voyage était en effet très élevé, et l'éléphant est un animal qui mange énormément, donc avoir une forêt vierge juste à côté de son lieu de vie c'est quand même plus pratique et moins coûteux. Ce détail est le seul petit élément qui vient réfuter l'hypothèse que Charibari et Pachiraja aient été importés des Indes. Cependant, il y a encore un détail qu'il faut que je vous partage sur Pachiraja. D'après le Pokédex de Pokémon Sword, la version anglaise cette fois, on nous dit que le Pokémon est venu d'une autre région il y a longtemps et qu'il a travaillé avec les humains. Il est venu d'une autre région. Je ne sais pas vous, mais moi je pense que ces mots n'ont pas été employés par hasard. On ne nous a pas dit, il vient d'ailleurs, ou il vient d'une région lointaine. On nous a dit, il vient d'une autre région. Ici, le Pokédex fait référence à une région du monde Pokémon, différente de Galar. Et cette région, qui est donc très certainement inspirée de l'Inde, ou au moins de l'Asie, pourrait peut-être être dévoilée dans les prochaines générations de Pokémon. Franchement, l'Inde est un pays extrêmement riche en termes de culture et de tradition. En plus, mis à part le Japon, aucun autre pays d'Asie n'a inspiré de régions dans Pokémon. Donc, je pense vraiment que l'Inde pourrait être la région qui accueillerait la 9ème génération. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette théorie en commentaire, ce serait cool d'en discuter. Pensez également à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochaines vidéos. On termine avec Eternatus, l'un des Pokémon légendaires de la 8ème génération. Ce Pokémon serait à l'origine des phénomènes Dynamax et Gigamax de Galar. La raison pour laquelle il est dans cette vidéo est évidente. Ce Pokémon vient de l'espace. D'après le Pokédex de Pokémon bouclier, il est arrivé sur Terre il y a plus de 20 000 ans, enfermé dans une météorite. Les Pokémon venus de l'espace sont déjà présents dans l'univers Pokémon et divisés en deux catégories. Ceux venant de l'espace et ceux venant de l'Ultra-espace. Cette deuxième catégorie regroupe les Ultra-Chimères et on connaît leur lieu de vie. Mais Eternatus n'est pas une Ultra-Chimère, il vient donc de l'espace normal. A partir de là, il est donc difficile de spéculer sur son origine de façon plus précise, l'espace étant une région extrêmement méconnue dans notre monde comme dans celui des Pokémon. Comme vous l'aurez compris dans cette vidéo, l'Angleterre est un pays qui a des connexions avec énormément de pays du monde, et ses relations se retrouvent dans les Pokémon qui peuplent Galar. Il y a plusieurs autres Pokémon qui ont des inspirations venant de pays différents, mais je n'en ai pas parlé dans cette vidéo car tous semblent vivre depuis toujours à Galar, d'après les informations du Pokédex. J'attends en tout cas vos avis sur les Pokémon dont j'ai parlé, et sur les théories que j'ai pu émettre. Cette vidéo m'a été inspirée par le youtubeur Oupsenhiphop qui propose d'autres hypothèses sur l'origine des Pokémon, genre pour lui par exemple Bécaglaçon vient d'Australie. Si ça vous intéresse et que vous comprenez l'anglais, n'hésitez pas à aller voir, je vous mets le lien de sa vidéo en description. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout, on se retrouve très bientôt pour une prochaine, bye tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada